Pour faire des gnocchis pour 4, il vous faut 250 g de pommes de terre, un jaune d'oeuf, une cuillère à soupe de gruyère et 100 g de farine. On va commencer par mettre les pommes de terre à cuire dans de l'eau salée. On a mis nos pommes de terre dans de l'eau salée, on ne les épluche pas avant car sinon elles ne vont pas avoir de goût et elles vont prendre le goût de l'eau. On les met bien pendant 10 à 15 minutes, il faut vraiment qu'elles soient fondantes. Après un quart d'heure de cuisson, mes pommes de terre sont bonnes à se faire éplucher. Alors, on les a bien épluchées, on va rajouter le gruyère et le jaune d'oeuf et on va faire la purée avant de la mettre au frais pour qu'elle refroidisse. Donc on le fait ou avec une fourchette ou avec un presse-purée, on ne les fait pas avec le mixeur parce que si on le fait avec le mixeur, ça devient gluant et ce n'est pas possible de faire ces gnocchis avec de la purée gluante. Voilà, ma purée est faite. Je vais la mettre au frigo pour qu'elle refroidisse. Ah, ma purée a refroidi. Nous allons la mettre sur notre feuille de papier sulfurisé. Et on va mélanger, on va la travailler, on va la faire en puits. Voilà. Hop. Et on va la mélanger avec la farine. Donc progressivement, vous en mettez un peu, vous pétrissez. Donc vous faites ça pour toute la farine, vous en mettez un peu, vous pétrissez, vous en mettez un peu, vous pétrissez. Et ça va faire une boule de pâte qui ne colle plus. Donc là. Voilà, quand toute la farine a été mélangée, ça nous fait un pâton de pâtes. Nous allons la séparer en deux. Vous prenez, vous séparer en deux. Et nous allons en faire un boudin. Donc, je reste sur mon papier sulfurisé. Donc vous en faites un boudin. À peu près de 2 cm. Voilà. Donc votre boudin est fait. Vous prenez un couteau. Vous allez séparer tous les centimètres. Vous coupez. Voilà. Vous prenez votre fourchette que vous avez sur le côté. Vous la retournez comme ça. Vous tournez vos pâtes, que ça fasse une boule. Et là, vous allez passer sur la fourchette, la boule de pâte. Et voilà, vos gnocchis sont faits. Donc vous faites ça pour toutes les tranches que vous avez coupées et pour toute la pâte. Essayez de prendre une fourchette quand même assez grande. Pour que vous ayez vraiment les sillons. C'est de la déco. Là, j'ai fait mes gnocchis. Je vais faire chauffer une gamelle d'eau avec un peu de sel. Et je vais les pocher dedans. Dès qu'ils remontent, c'est qu'ils sont cuits. Donc là, mon bout d'eau que je vais mettre, mes gnocchis. Dès qu'ils remontent, c'est qu'ils sont cuits. Vous les reprenez délicatement. Donc quand vous les avez pochés, ils sont remontés. Vous les avez égouttés. Là, vous allez les faire revenir dans un peu de beurre. Donc là, je fais revenir les gnocchis. Quand ils seront bien revenus, un peu dorés. On va dresser nos assiettes. Bien sûr, en sale et en poivre. Et voilà nos gnocchis dressés. Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501